Musique Yo, c'est Sisi pour le MSI Beast Challenge numéro 2. Merci à tous les participants du concours. Vous étiez plus de 1500, il me semble, à avoir participé. Le but, c'était que j'ai fait 5 loops. Vous pouvez bosser dessus, faire des instrus. Je les récupère et j'écoute et je vois qui a la meilleure prod. Et il s'avère que celui qui a la meilleure prod, c'est Isma. C'est ce mec qui est là. On l'a fait descendre de l'île spécialement pour le concours. Et puis voilà, donc présente-toi un petit peu. Alors moi, c'est Isma, j'ai 19 ans. Ça fait 5 ans que je fais des prods. Et voilà, j'ai arrêté le cours en janvier. Ça, c'est un bon ça. Continuer l'école, c'est important. Et voilà, je suis à fond dedans. Ok, c'est propre. Et tu as bossé avec qui un petit peu ? Là, j'ai bossé avec Clem récemment, son dernier album. Ok, lourd. Et voilà, ça va arriver petit à petit. Propre. En tout cas, allez écouter le projet de Clem. Je le connais aussi un petit peu, donc voilà. Mais allez écouter ça fort. Maintenant, on va passer à la partie déconstructed, où je vais vous expliquer comment j'ai créé la loupe que Isma a utilisée pour gagner le concours. En gros, pour expliquer, j'avais fait 5 loupes. Une en mode freeze, laylo, ninho, SCH, et une que j'ai appelée valsa. Donc Isma, il a utilisé celle-là pour le concours. C'est des loupes qui sont un peu dans le même style, très rap, histoire de ne pas partir dans tous les sens. Donc en tout premier, j'ai fait la mélodie de piano, dans un délire un peu ninho. Voilà. Et dessus, j'ai mis un effet qui s'appelle halftime. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça réduit le temps des notes, en gros. Donc voilà, en gros. Ensuite, j'ai fait une note de basse à chaque fondamentale de la mélodie. Donc à chaque commencement d'un accord ou d'un changement de mélo, j'ai fait la note correspondante. Si je mets les deux en même temps. Donc voilà, ça suit en gros les notes, ça suit les accords. Ensuite, j'ai fait les violons. C'est une loupe de violons que j'ai prise pour la première partie. Et la deuxième partie, c'est la même, mais que j'ai découpée en changeant les notes pour faire des variations. Donc ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est les premiers violons. Et ensuite, j'ai rajouté un autre violon par-dessus que sur les fins de boucle. Voilà, c'est un violon en plus qui vient se rajouter. Les FX, je les ai mis à la toute fin, mais c'est des FX un peu bas-lourds juste pour faire les transitions entre les mélos. Voilà. J'ai rajouté, pour un peu plus rendre une ambiance un peu plus dark à chaque début de mesure de la boucle, j'ai rajouté un piano grave, un stab de piano. Voilà, super stylé. Aussi pour faire une petite transition, voilà, pour pas que ça soit… Bon, c'est un peu la même chose à chaque fois, mais j'ai mis un glide de 808 et tout. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai fait sur la mélodie. Je n'avais pas plus complexifié la chose. Je trouve qu'il y avait déjà assez. Donc voilà, je vous ai expliqué comment j'ai fait la loupe. Maintenant, on va passer à la prod d'Isma. On va voir… Justement, on va déconstruire sa prod, voir comment il a fait sa prod et comment il a gagné le concours. Alors, du coup, j'ai repris la loupe de base. Ok. Donc… Donc, on fait bloc par bloc, on fait les pianos d'abord. Ouais, je pense qu'on va faire bloc par bloc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 500 pistes dans le projet. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc l'intro, tu as fait la même intro que moi, avec le piano un peu… Ouais, j'ai tout laissé pareil, je n'ai pas mis d'effet. C'était déjà bien chargé, donc je n'ai pas retouché. Ok, d'accord. Et il y a juste pour le drop, j'ai juste découpé vite fait avec le détroit reverse. Ok, d'accord. Puis ensuite, entre guillemets, le couplet qui suit, c'est le même piano ? Ouais, c'est le même piano. Ok, d'accord. J'ai tout laissé pareil. Et juste là où tu as changé, c'est la partie très orchestrale, le drop orchestral avec tous les violons, les pianos. Ouais, donc j'ai juste repris les accords de la boucle de base. Ouais. Et ouais, voilà, donc j'ai élargi le piano. Une belle envolée. Ouais, c'est ça. On ne serait pas Hans Zimmer par exemple. Alors franchement, cette partie-là, elle est incroyable. C'est là où je me suis dit, ah ouais, les envolées de piano, il y a des transitions de fou, c'est vraiment... La prod, c'est un voyage, tu vois. C'est pas qu'une prod qui tourne en boucle de A à Z. Ensuite, je vais mettre la partie violon. Donc au début, j'ai gardé le même violon. Ok, même violon au début. Ouais, je n'ai pas touché. Donc en fait, tu n'as changé qu'à partir du moment orchestral. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et donc ouais, donc... À partir du premier drop ? Ouais. Donc là, on a juste des cellos. Ok, d'accord. Ensuite, après, on a des violons, des pizzicatos, des staccatos. Des brasses. Des brasses, enfin voilà quoi. Voilà. Voilà, donc des grandes envolées. C'est ça. Et il y a juste une petite particularité, c'est après le drop orchestral, ça se remet un peu en trap avec des drum straps. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, les violons, ce n'est plus les mêmes, j'ai changé de violon. Ok, d'accord. J'ai rajouté des staccatos et des pizzicatos justement. Ok, d'accord. Et voilà quoi. Ok, ok. Donc pour vraiment faire comme un sort de, comment on appelle ça, de drop un peu refrain, très épique. Ok, d'accord. Vraiment super. Et à la fin, tu as juste laissé les pizzicatos histoire de faire une petite fin assez sympathique. Franchement, c'est super lourd. Donc ça, c'était la partie corde. Ouais, c'est ça. On passe à la partie des cœurs. Donc là, les cœurs, tu les as mis au même drop cinématique. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il y a un lead. Et derrière, il y a deux voix, donc une à gauche, une à droite. Ok. Pour justement rajouter encore un peu plus de volume. Ok, d'accord. Donc vraiment très, très, très cinématique encore une fois. C'est ça. Et donc tu les as mis au, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, au pré-refrin. Ouais, c'est ça. Tu les as mis avant le drop, quoi, avant que ça pète vraiment fort. Et puis tu les as remis au refrain. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et ensuite, tu as ajouté une guitare. Ouais, il y a une guitare sur la partie un peu trap, au début. Ok. Ouais, avec beaucoup d'effets, quoi. C'est quoi, vous avez mis un petit peu de disto et tout dessus ? Ouais, il y a du GTR de Wave. Ouais. Et du CLA, pareil, de Wave. Ok, d'accord. Et de la reverb, quoi. Ok, ok. Très propre, en tout cas. Donc là, on passe à la partie drums. C'est ça. Tout simple, j'ai mis un clap, du coup. Ok. Des hi-hats, j'en ai mis deux. Ok. Avec deux, trois rolls, par-ci, par-là. Et un kick clair. Classique. Ouais, normal. Tu as fait quelque chose de très simple, quoi. C'est ça. Ensuite, tu as rajouté la basse. En fait, il y a une 808 et une basse. Ok. Donc là, c'est une basse avec de la disto, tout simple. Ok. Avec un petit peu de glide. Ouais, deux, trois glides. Yes. Et donc après, il y a une autre basse. C'est ce que tu dis. Et qui joue, normalement, c'est le même pattern. Mais c'est juste en 808, quoi. Exactement. Donc ça, c'était la partie drums. Ah oui. Ouais. Pas oublié. Les cinématiques. La partie cinématique. En gros, je prends les pâtes de Cachemire. Et en gros, je prends juste ces drums loops. Ok. Que je coupe. Ouais. Et je les associe un peu tous entre elles. Ok, d'accord. Et puis voilà, ça donne ça. Un truc un peu tribal, genre de façon. Ouais, c'est ça. Très tribal, très cinématique, finalement. Et donc maintenant, on va passer à la partie. FX. Let's go. Donc raconte-nous un peu ce que tu as fait. Du coup, pour les FX, j'ai mis un peu des reverse, des impacts un peu partout. Et au début, j'ai mis aussi un petit FX de pluie. Voilà, pas mal. J'aime bien ça. Non, c'est cool. Franchement, ça rajoute le côté encore plus cinématique à l'intro. Il me semble que tu l'as fait à l'intro et à l'outro. Ouais, à l'outro, j'ai pris des parties différentes, en gros. Ok, d'accord. Tu as mis des impacts pour marquer les drops. Ouais. Des transitions à l'envers. Des sweeps. Ouais, il y a des kicks reverse aussi. Voilà. Juste pour annoncer les transitions, pour marquer les parties de la prod, quoi. Donc voilà, on a fini de déconstruire la prod de Isma. Puis là, on attend juste le J7Jose pour parler un peu de cette prod et puis faire le morceau tous ensemble. Bonjour, 7Jose. Bonjour. Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Ismaël. Bonjour. Très ravi. Je vais donner la parole à 7Jose, vu qu'il vient de nous rejoindre. Qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi ? Enfin, on a choisi, mais pourquoi tu as choisi cette prod aussi ? Ben, simplement, donc, on a vu passer beaucoup de stories. Moi, je voyais juste les stories qui étaient passées. D'ailleurs, c'était une stratégie qui peut s'avérer payante. Une payante. Donc, j'ai écouté, j'ai écouté. Je ne suis pas tombé sur ta story. Non, je n'en ai pas mis. Voilà. C'est aussi une stratégie qui peut s'avérer gagnante, ma foi. En fait, sincèrement, tu te rappelles, tu m'as envoyé les finalistes. Exactement. Parce que ce n'est pas mon métier, moi, la production. Donc, je n'allais pas me permettre de dire lui ou non en tant que finaliste. Moi, j'ai eu la liste des finalistes. Et donc, sincèrement, le message que j'ai reçu de Sizi, c'était, voilà les finalistes. Écoute-les. Dis-moi ce que tu en penses. Pour moi, c'est Isma. Donc, déjà. En vrai, c'était assez clair. Parce que moi, ce qui m'a plu, en tout cas, dans toutes les prods que j'avais reçus, c'était, il y en avait qui étaient très bien dans le général, tu vois. Beaucoup d'ailleurs. Oui, il y en avait beaucoup, beaucoup de très bien. Mais ça a resté quand même très basique. Tu vois, il n'y avait pas quelque chose de très fun. Ça, qu'elle raconte quelque chose. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, quand j'écoute, c'était un voyage. C'est vrai, tu vois. Je suis d'accord. C'est pareil, je suis tombé sur la tienne. J'ai écouté les prods, j'ai dit, putain, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais quand j'ai écouté la tienne, j'ai été, j'ai fait en mode, ah, surprise. C'est-à-dire que si j'étais en studio pour moi, Sam, il le sait très bien. C'est ce genre de prod qui m'intéresse, moi, personnellement. C'est ça ou si j'ai envie de dire un truc, c'est que je te coupe la parole, excuse-moi. Vas-y, marche-moi dessus. Quand on arrive en studio, je sais que les artistes, ce qu'ils veulent, c'est des choses assez différentes. Il y a des mecs comme Seth Jaws ou d'autres artistes avec qui j'ai l'habitude de collaborer, qui aiment bien sortir des sentiers battus, finalement. Ah là, il y a des trucs un peu inédits, tu t'attends pas. Tu te dis, ah tiens, ça te surprend, limite tu ne sais pas comment l'appréhender. C'est ça qui est intéressant. Quand tu as des contraintes, ça libère beaucoup de créativité, normalement. Tout se passe bien. On va voir après parce que... Faut que je pose sur ta prod. Mais j'ai hâte, en tout cas. Eh, on est où la même quand je perds, je gagne, je réussis le goulag. Hier soir, je me baladais sur Panamé, un fan m'a dit super le bommard. Il voit pas que quand je prends son selfie, ma main trempe, car je veux arrêter le colal. J'ai encore eu des visions, j'oublierai pas ce démon son visage. J'ai assez lourd sur les épaules, donc rajoutez pas de couronne. Pour la famille, je gère la défense comme Pouyol. Devant l'outil, l'ennemi, danser la coupole. Je viens de là où les darons, retire l'antivole sur des cuisinières toutes mignonnes. Ça dort sur le canap, rien à foutre du trône. Je suis pas un de ces hommes qui se mitonnent. On arrive à la fin de la vidéo, merci Isma, merci Joze. Merci encore à tous ceux qui ont participé au concours, vous êtes géniaux. Et n'hésitez pas à aller checker la page MSI France. Il y aura plein d'activités liées à la musique, au beatmaking. Et sans oublier, un grand merci à Edroom Prod de nous avoir accueilli dans leur studio pour cette journée incroyable. Moi j'ai trop gardé mon sang-froid Même quand le mal passait notre porte Donc arrive t'es 33 Assemblé en Ukraine et revendu en Pologne Ma, ma, ma Sous-titrage ST' 501